C'est l'heb de la suite, toujours avec mes camarades et on va se plonger dans l'histoire, ça te fait rire ? Non, non, elle rit pas. Et pourtant on va parler de paix, de réconciliation, en tout cas d'une histoire plus compliquée évidemment que ce que je viens de dire, puisque c'était il y a 60 ans, le 18 mars 1962, c'était la signature des accords déviants entre les représentants du gouvernement français et ceux du gouvernement provisoire algérien. Des accords qui ont mis fin à une guerre de huit ans, qui ont ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie. Des moments qui seront commémorés officiellement, très officiellement la semaine prochaine. Et on va revenir sur cet événement qui a changé l'histoire avec le meilleur spécialiste de ces questions, Benjamin Stora. Il est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Madame Stora et bienvenue, merci infiniment, historiens. Installez-vous près de moi, installez-vous près de moi. On va réunir les Méditerranéens les uns à côté des autres. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés non seulement à la décolonisation, mais évidemment à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, à la colonisation de l'Algérie. Vous êtes l'auteur de France-Algérie, les passions douloureuses et d'un rapport il y a un an que vous aviez remis au président Emmanuel Macron. Rapport important où vous disiez l'importance justement de continuer de commémorer les accords déviants. Et vous êtes le co-auteur d'un documentaire absolument formidable qu'on a vu avec Eva. C'était la guerre d'Algérie. C'est une série documentaire qui sera diffusée lundi et mardi soir sur France 2. Et c'est passionnant parce que c'est une histoire au temps long, parce que c'est très pédagogique et parce qu'on voit ce qu'on a peut-être jamais vu, en tout cas pour la plupart des téléspectateurs qui le regarderont. Les accords déviants, monsieur le professeur, c'est l'aboutissement de négociations secrètes, 93 pages. Qu'est-ce qu'ils contiennent ? Vous savez, c'est un petit peu comme les grands programmes politiques. C'est-à-dire qu'on retient une mesure symbolique et personne n'a vu le programme. Les accords déviants, c'est un peu ça. C'est-à-dire qui se souvient des 93 pages des accords déviants ? Personne, évidemment. Ce qu'on se souvient, c'est une chose. C'est la préparation d'un référendum qui aura lieu quelques semaines plus tard et qui va donner naissance à la nation algérienne, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Voilà. C'est ça, les accords déviants. C'est le 18 mars, donc ils sont signés. Le 19 mars 62, c'est le début d'un cessez-le-feu. C'est peut-être le début de la fin de la guerre d'Algérie. La fin de la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu un déchaînement de violence extrêmement terrible mené par l'OAS, notamment juste après. C'est le moment aussi où beaucoup choisissent de partir, ceux qu'on appellera les pieds noirs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'entre mars et juillet 62, 600 000 personnes vont quitter l'Algérie. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, 3 mois, c'est un débarquement énorme de populations civiles, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, dont on n'a pas pris conscience à l'époque d'ailleurs de l'incroyable, disons, migration, entre guillemets. J'en faisais partie d'ailleurs avec mes parents. On est arrivés, on est partis le 12 juin 62 avec deux valises et on s'est retrouvés à Montreuil dans un petit pavillon. On était 30, 30 personnes dans un tout petit lieu comme ça pendant plusieurs mois. C'était en fait des réfugiés. On ne le savait pas à l'époque parce qu'on était français. Donc on ne disait pas réfugiés. Oui, c'était les réfugiés. Une question quand même qui paraît un peu folle aujourd'hui. Comment est-ce que les Français et des Algériens ont pu s'asseoir à une même table pour négocier une paix que beaucoup pensaient impossible ? Ça a été très long. Ça a été très long parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions manquées, beaucoup de rendez-vous qui n'en ont pas abouti. Dans le film d'ailleurs, on cite... On va en parler justement et on verra quelques épisodes parce que l'histoire aurait pu se conclure avant. Oui, parce qu'en fait, par exemple, Reda Malek explique bien qu'il ne voulait pas serrer la main. C'est dit dans le film jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, la signature, parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'affrontements, beaucoup de sang versé, beaucoup de séparation, beaucoup de violence, beaucoup de morts. Ça a duré 8 ans, cette guerre d'Algérie. Ça a été terrible. Et il y a quelque chose dont on n'a pas conscience aujourd'hui, c'est que ces accords-là à Evian ont été signés, et notamment par la France, parce qu'elle a obtenu la garantie sur le pétrole. Et elle a garanti de pouvoir continuer les essais nucléaires dans le Sahara algérien. Ça, on en parle très peu, mais c'était déterminant. Mais parce que c'était des clauses secrètes. C'est qu'à l'époque, elles n'ont pas été rendues publiques. Ces clauses n'ont pas été rendues publiques, que ce soit pour les Français ou que ce soit pour les Algériens. Il a fallu attendre plusieurs années, c'est-à-dire dans les années 70, en fait, pour que le public, y compris algérien, découvre qu'il y avait des clauses secrètes. Et que les Algériens nationalisent notamment... À partir de 1971, bien sûr, avec la Sona-Track, etc. Mais la France a continué à procéder à des essais nucléaires au Sahara. C'est très important. Et puis, naturellement, il y avait toutes ces clauses secrètes sur le maintien des bases militaires françaises pendant de très nombreuses années. Donc ça, je veux dire, ce sont des accords qui n'ont pas été rendus publics et qui étaient une forme, quelque part, de compromis politique et qui avaient été contestés à l'époque par une partie de la direction algérienne, dont Boumdienne, qui n'était pas d'accord, qui n'était pas d'accord avec les accords des Viennes. — Vous avez continué la guerre si ces concessions-là, secrètes certes, n'avaient pas été acceptées par le FLM ? — C'est-à-dire qu'en fait, de Gaulle voulait en finir vraiment. — Oui. — Il voulait en finir vraiment. — Le rapport de force n'était pas pour lui ? — Non. — Pour le coup. — Tout à fait. Le rapport de force n'était pas en sa faveur parce qu'il avait tenté plusieurs opérations du type partition, par exemple, de l'Algérie. C'est un ballon d'essai qu'il avait lancé, qui n'a pas marché. Naturellement, les Algéens se sont retirés. Il y avait aussi l'isolement de la France au plan international. À l'ONU, la France était très isolée. — Il y avait un grand mouvement de décolonisation. — Bien sûr. Il y avait un grand isolement. Et puis il y avait une crainte aussi du second franc en France par la Fédération de France du FLN, qui était quand même très puissante. Il y avait 350 000 Algériens qui vivaient en France. Donc le général de Gaulle a pu mesurer, je veux dire, les obstacles, les problèmes, les difficultés. Il a essayé de conserver le Sahara jusqu'au bout. La négociation, elle a porté sur le Sahara principalement. Malheureusement, elle portait pas beaucoup sur les populations du Nord, qui n'étaient pas du tout en discussion quelque part, y compris les Pieds-Noirs, qui n'étaient pas discutés par le général de Gaulle. C'était le Sahara à cause du pétrole et du gaz, bien entendu. Et ça, c'était la négociation principale. Et les Algériens n'ont pas voulu céder sur la question du Sahara. Et à un moment donné, donc, les choses sont allées très vite. Il y a eu la signature des accords. — On va reprendre le fil de cette histoire avec vous. Benjamin Stora est parlé de ce film, de cette série documentaire. Voilà. C'était la guerre d'Algérie. Ce sera juste à prévu. Les frappes ne semblent plus épargner l'ouest de l'Ukraine. Ce matin, l'armée russe annonce avoir anéanti les aérodromes militaires de Lousk, mais aussi d'Ivano-Frankivsk. Les combats se rapprochent donc de Lviv, où 200 000 personnes ont trouvé refuge. Au centre du pays, la ville de Dnipro. D'après les secours ukrainiens, des quartiers civils auraient été ciblés ce matin. La ville est pourtant supposée être le lieu d'arrivée d'un couloir humanitaire, mis en place par Moscou. Un prétexte pour mieux préparer la prochaine attaque. Elle provoque des couloirs humanitaires au départ, appelés humanitaires, pour sortir la population. Et elle considère que tout ce qui reste dans la ville, ce sont des gens qui résistent et donc on bombarde. Je suis inquiet, pessimiste. Les Ukrainiens lancent des contre-attaques, comme ici, dans ce village de la banlieue de Kiev. Les tirs sont nourris, les troupes au contact. Il a aussi fait une déclaration à la presse étrangère. Avec Vladimir Koutin, vous avez vu la possibilité d'espoir. C'est possible de répondre en anglais si vous voulez. If you want. You know, I'm definitely optimistic. Je tiens à dire que dans ma maison, des snipers sont assis et tirent en direction de la maison de mon fils, mon fils unique. Voilà la ferveur du public galois pour le peuple ukrainien. Tu sais que t'es pas du tout crédible, on manipule pas une manipulatrice ou pas, tu sais. Le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander. Son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave, on reste féminine. On est d'accord ? L'Union européenne présentera d'ici à la mi-mai une proposition visant à mettre fin à sa dépendance au pétrole russe et au gaz et charbon russe d'ici à 2027. Envoyer de l'argent de la France vers l'Ukraine engendre trop de frais. Une cherté immorale, dénonce même l'association, qui explique que pour l'envoi de 180 euros de dons en Ukraine, les banques prélèvent en moyenne 11 euros de frais. Et ça, c'est au niveau européen, parce qu'en France, c'est bien pire. On vous prélève jusqu'à 30 euros de frais pour un virement de 180 euros vers l'Ukraine. En anatomie, comment appelle-t-on couramment l'ombilique ? Il joue au caricage ? Le ver de terre ? Mais non ! Point de fixation créé sur les 22 m. On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Ntamak. Moïfana Kalyan s'interdendait. C'est tout ! Chaminet te contraint jouer ! Magnifique essai d'Anthony Jelon, l'équipe de France qui inscrit le 1er essai de la soirée ici à Cardiff. Morts aux Russes, Facebook l'a permis. Une publication haineuse contre les Russes. Des messages comme celui-ci sont nombreux sur Facebook. Car depuis hier, le réseau social a assoupli ses règles et autorise ce genre de contenu violent. J'espère que beaucoup de mères et de femmes russes pleureront aujourd'hui. Bon soldat russe, soldat russe mort. Vous savez, j'ai vraiment voulu être fameux et maintenant tout le monde est fait. Tout le monde est fait, c'est YouTube, c'est comme tout le monde. Tout le monde, leur mère est fameux, c'est le plumeur dans le crowd qui est miné une fortune de sa tête, je suis sûr. C'est un film qui va être énorme, le réel de la réalité. Mais plus tard ou plus, tout le monde dans cette audience sera fameux. Je vous promets. C'est un film qui va arriver. Parce que nous, comme une culture, sommes absolument obsédés de fameux. Et vous savez ce qui se passe ? Quand ça se passe, je vais vous arrêter de faire la business et devenir l'un seul membre de audience. Voici Véronique et elle vient de contiennent. Elle adore les concours de beauté. La semaine prochaine, on se retrouve avec une semaine très riche et très variée, beaucoup de sujets. Vous allez voir beaucoup d'émotions qu'on va traverser ensemble. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Passez le plus doux des week-ends possibles. On se retrouve lundi. On pense à vous. C'est l'hebdo continue toujours en direct avec l'historien Benjamin Stora et une semaine avant la commémoration de la signature des accords déviants et à l'occasion aussi de ce documentaire, de cette série de documentaires dont vous êtes l'auteur Benjamin Stora. C'était la guerre d'Algérie. C'est formidable. Eva en parlait avec des mots assez émus et extrêmement sincères. Oui, parce que c'est très pédagogique alors qu'on comprend que ce pan de l'histoire est extrêmement complexe de chaque côté. Et vous nous embarquez quand même dans une histoire facile à comprendre et très émouvante aussi. Moi, j'ai toujours l'impression que j'ai les deux mots qui me reviennent systématiquement quand j'ai vu chaque image. C'est à la fois du gâchis et de la tristesse. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une multitude de points de vue et qui essayent justement de restituer la complexité de cette histoire. Dans le documentaire, il y a des scènes qu'on ne connaît pas. Vous remontez bien avant la guerre d'Algérie, des moments que Jean-Michel connaît bien et dont il nous parle régulièrement. Il y a des images incroyables. J'aimerais que vous les commentiez, Benjamin Stora. C'est 1930. La France fête les 100 ans, 100 ans de ce qu'on appelle publiquement sa présence en Algérie, de sa conquête et de sa colonisation de l'Algérie. Le président de la République, Gaston Doumergue, se rend à Alger. La République fête son empire colonial et sa perle qu'est l'Algérie. Qu'est-ce que disent ces images ? C'est des images extraordinaires qui ouvrent le documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par les fêtes du centenaire de la conquête. Puis ensuite, on va remonter encore en arrière jusqu'en 1830, notamment avec toute la résistance de l'émir Abdelkader, les massacres, les enfumables de 1845. Tout ça, on l'aborde dans le documentaire. Mais là, effectivement, ce qui est extraordinaire, quand on voit ces images, c'est que la France pense qu'elle va conserver son empire pour toujours. Et 30 ans plus tard, il n'y aura plus d'empire, il n'y aura plus d'Algérie. C'est incroyable. 30 ans seulement. 30 ans plus tard. Comment l'histoire s'est accélérée de manière extraordinaire. Seconde guerre mondiale, bien sûr. Mouvement de décolonisation. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Et tout va s'effondrer. Et quand on voit ces images, on n'a pas du tout ce sentiment-là. On a le sentiment de la puissance militaire, bien sûr. de la gloire, de l'Empire, bien entendu, et du caractère quasiment intemporel de cette présence pour l'éternité. C'est ça qui est extraordinaire. La France a conquis l'Algérie dans une violence incroyable. Et cette violence, en 1930, beaucoup d'Algériens qui ne l'ont pas vécue directement la connaissent par ceux qui l'ont vécue. Il y a une transmission orale de la violence. Et Ferrat Abbas, qui est l'un des leaders nationalistes de ces semaines-là, dit à Constantine, on a fait une statue du général Lamorichière qui a été le plus ignoble salaud de tous les généraux de l'armée d'Afrique dans les années 1840. Les Français font la statue de Lamorichière avec l'épée déguenée comme ça, c'est-à-dire l'épée meurtrière. Et tous les Algériens, les musulmans qui voient ça comprennent que dans la mentalité française, Ferrat Abbas explique très bien tout ça. Il y a toujours le mépris de la douleur et de la mort qu'ont répandu les Français en Algérie. Et ce malentendu, il est terrible. Je trouve que la scène dit tout à fait comment les Français n'ont jamais, jamais pris conscience de la douleur qu'ils ont causée aux Algériens. — Justement, ce qui est abordé dans ce documentaire, c'est la personnalité de Ferrat Abbas, qui est presque au centre du documentaire, parce que c'est... — Rappelez-nous qui le sait, c'est leur permanence figure du nationalisme algérien avant le FLN. — Bien avant, parce qu'il a été d'abord un partisan de l'assimilation, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait rentrer dans la cité française à droit égaux. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le jeune Algérien » en 1931 où il dit « Pouvons-nous être Français et musulmans à part entière ? » Il a espéré pendant 20 ans, il a espéré cette entrée dans la cité française qui ne s'est pas produite. Et il a terminé comme président du premier gouvernement provisoire de la République algérienne, ce qui est extraordinaire comme parcours. — Comme destin, oui. — C'est un destin extraordinaire. Et on le voit dans ce film, disons, avec Nessali aussi, qui est un grand leader du nationalisme algérien. Pourquoi ? Parce que ce sont deux figures qui ont cru dans la possibilité quelque part d'un « commonwealth » à la française. Je parle des années 30. Je parle pas... C'est-à-dire qu'ils ont cru à la possibilité d'une sorte d'indépendance dans l'interdépendance. Bref, tous ces mots qu'on évoquera pendant la guerre d'Algérie. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire que le nationalisme est beaucoup trop puissant dans les masses algériennes pour que toutes ces solutions intermédiaires, préconisées par Camus, qui est une autre grande figure qu'on voit beaucoup dans le documentaire, préconisées lui aussi. C'est-à-dire que Camus voulait effectivement cette sorte de solidarité méditerranéenne franco-arabe. Il a plaidé pour ça. C'était un véritable rêve qui a été celui aussi de Napoléon III avec le royaume arabe. Bref, toutes ces occasions manquées, ratées, échouées, nous montrent que, disons, il y avait les possibilités de faire quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. — Non. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez employé un mot « assimilation ». On parle de réconciliation. On parle d'accord. Mais il y a dans ces documentaires aussi les méthodes délibérées pour que l'armée française a employé pendant la guerre pour couper la population avec des insurgés. — Oui, avec les révolutionnaires du FLN. On est au printemps 1956. Le ministre de l'Algérie, le gouverneur général de l'Algérie Robert Lacoste, prend la décision d'interdire plusieurs zones à la population. Des régions entières d'Algérie sont interdites. Des villages sont vidés de leurs habitants. 2 millions d'Algériens sont déplacés, déracinés. — 2 millions ? Non, mais il faut prendre la mesure de ces chiffres parce que c'est un chiffre qu'on a employé pour l'Ukraine. 2 millions sur 9 millions d'Algériens déplacés, déracinés. Ils partent de chez eux sans rien. Et ils sont regroupés dans des camps, des centaines de camps qui sont créés par l'armée française, entourés de fils barbelés électrifiés, soumis à un couvre-feu, des camps dans lesquels les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. L'armée y installe des dispensaires, des écoles aussi, ce qui permet à des enfants Algériens d'y aller pour la première fois. Voici l'un des témoignages que vous avez recueillis dans votre série documentaire. — Si je n'avais pas été dans le camp, je n'aurais jamais été à l'école. Je n'aurais jamais appris à lire et écrire. Quelle dette étrange quand même vis-à-vis d'une guerre. Faut-il qu'il y ait une guerre pour qu'on puisse aller à l'école et se soigner ? Et donc cette image ambivalente m'a accompagné pendant toute la guerre de la France. Image ambivalente de la France. D'ailleurs, mon père, il disait « La France te blesse et te soigne ». — La France te blesse et te soigne. — À TV5MONDE, qui parle et qui a raconté cette enfance dans un livre « Sors, la route t'attend ». « La France te blesse et te soigne », disait son père. Que dit cette ambivalence, Benjamin Stora, des relations entre la France et l'Algérie ? — C'est l'ambivalence qui n'a pu se dénouer que par l'indépendance de l'Algérie, tout simplement. On peut dire que ça. Parce qu'il y avait à la fois cette volonté de mission civilisatrice exprimée, par exemple, sous la Troisième République, mais qui trouvait aucune application, aucune traduction pratique. Il y avait très peu d'enfants algériens musulmans, comme on disait à l'époque, qui allaient à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une proclamation formelle de la République, de l'universalisme, de la liberté, égalité, fraternité. Mais dans la réalité, ça se passait pas. Donc la contradiction, en fait, elle a été dénouée dans la guerre, malheureusement, par la guerre, par la violence, malheureusement. Et ça s'est terminé par l'indépendance. — Malheureusement. Alors vous êtes historien, donc vous ne travaillez pas sur des « si ». Mais ce qui est assez incroyable dans le documentaire, c'est que beaucoup vont apprendre que « si », — En fait, la guerre aurait pu se terminer plutôt. — Tous ces rendez-vous manqués, voilà, dont vous parlez, et notamment celui à l'été 56, puisque Guy Mollet a pris des contacts avec le FLN. Il y a des réunions secrètes qui se sont tenues, notamment à Rome, à Belgrade. Une conférence doit avoir lieu à Tunis. Et puis, pour préciser d'ailleurs ce texte qui pourrait conduire à une autodétermination, Benbella et 4 autres chefs du FLN montent dans un avion pour rejoindre la capitale tunisienne. Et voilà ce qui se passe. — Le roi du Maroc, Mohamed V, propose sa médiation entre la France et les Algériens. Une conférence maghrébine doit se tenir pour cela à Tunis en octobre 56. Benbella et les autres délégués du FLN y sont attendus pour préciser ce projet de paix. Mais au dernier moment, en plein vol, leur avion est détourné vers Alger. Les militaires français prennent seules cette décision de piraterie aérienne. Ils court-circuitent ainsi cette rencontre qui aurait pu aboutir à une indépendance négociée comme au Maroc et en Tunisie. Les 5 nationalistes arrêtés au rang des plus importants et des plus anciens sont exposés les uns après les autres devant les caméras du monde entier, comme des prises de guerre exceptionnelles. — Alors c'est un groupe de l'armée française qui a procédé à ce détournement. Benbella dira que sans cet événement, la paix aurait pu être signée en 1956. Alors ce que disait Ali, on fait pas l'histoire avec des scies. Mais est-ce que vous y croyez, Benjamin Stora, où on revisite l'histoire là maintenant ? — Je sais pas. La puissance quand même de l'armée française sur le plan politique est terrible en octobre 1956 parce que l'arraisonnement de l'avion montre son poids politique, qu'on va voir s'exprimer complètement quelques semaines après dans la bataille d'Alger. Donc c'est elle qui décide en fait fondamentalement. Et le pouvoir politique n'a pas tellement de prise. Alors bon, le pouvoir politique, il faut se rappeler qu'à l'époque, Alain Savary a démissionné. Madès France a démissionné à la suite de cet acte de piraterie aérienne, bien entendu. Pas François Mitterrand qui est resté, qui va devenir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et la bataille d'Alger, à partir de là, peut s'ouvrir. Et malheureusement, on sait, on connaît, disons, l'issue tragique de cette bataille d'Alger. — La violence, évidemment. — D'abord, l'armée a toujours eu une place et un poids terrible dans l'histoire de l'Algérie, depuis juillet 1830. Vraiment, l'armée est un acteur essentiel qui échappe souvent au pouvoir politique. Ou bien le pouvoir politique est tellement faible que Alain Savary n'a pas la maîtrise de l'armée sur le terrain. Et puis après, 56, toute une partie de la population française, pour des raisons diverses d'ailleurs, n'était pas du tout acquise à l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Et c'est un pays qui aurait pu aller vers la guerre civile. Et sans doute, De Gaulle, qui a manœuvré très habilement en 58, à partir de la situation algérienne, pour revenir au pouvoir, n'aurait pas laissé faire... Les troupes gaullistes n'auraient pas laissé faire, en 56, des démarches pour que l'Algérie puisse être indépendante. Je crois que le pays n'était pas mûr. — Le Maroc devient indépendant, la Tunisie, et c'est effectivement un moment extrêmement important. Juste d'un mot avant de parler du présent. Le 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Qu'est-ce qu'on retient ? Les accords déviants ou l'indépendance de l'Algérie ? Je parle pas de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Je parle de ce qui se passe ici, en France. — Vous savez, fondamentalement, c'est le 5 juillet qu'il emporte sur le 19 mars. Enfin, je vous parle librement. C'est une question, pour moi, qui est tranchée. C'est que le 19 mars, beaucoup de gens en Algérie... Je parle des Algériens, ont très peur. Parce qu'effectivement, les exactions continuent. On tire au mortier sur les quartiers musulmans, etc. Beaucoup d'assassinats aussi. Les Européens aussi ont peur. Tout le monde vit confiné à l'intérieur des maisons. Et dans le fond, on n'a pas bien conscience de ce qui se passe le 19 mars. Il n'y a pas de joie dans les rues. Il n'y a pas de manie. Les seuls qui sont concernés par cela, ce sont les appelés. Alors les appelés, eux, la qui ? Bien sûr, c'est très important. Eux, ils savent. C'est le cessez-le-feu. Ça, c'est très important. Mais en France, en général, mais en Algérie, il n'y a pas cette sensation. La véritable césure, coupure, rupture, c'est mois de juillet. C'est le 3 juillet, 5 juillet. Vous savez, 1er juillet, référendum. 3 juillet, proclamation, 5 juillet, proclamation de l'indépendance par les Algériens. Au moins, c'est le massacre d'Oran, quand même. Et on va rendre l'antenne, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est un moment important dans cette histoire-là. Cette histoire dont on sait que la mémoire continue à vivre. Et merci infiniment, Benjamin Stora, d'avoir été notre invité. C'était la guerre d'Algérie. On le recommande chaleureusement. C'est la série documentaire. C'est une série événement qui sera donc diffusée lundi et mardi soir. Avec Georges-Marc, mais les mots. Réalisé par Georges-Marc Benhamou à partir de 21h10 sur France 2. Et puis, je rappelle, France-Algérie, les passions douloureuses. C'est publié chez Alba Michel. Merci. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci à tous. A dans un instant. Vous avez rendez-vous avec nous, Président, raconté par Mathieu Béliard. Et à lundi, 19h, avec Anne-Élisabeth Lemoyne et toute la bande, c'est à vous. Quant à nous, on vous dit à samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501